Vous écoutez « Samedi de lire » avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. C'est maintenant le temps de la chronique littéraire en compagnie de Billy Robinson. Bonjour Billy, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Très, très bien. Et cette semaine, on commence avec « Elle nage » de Marianne Apostolide. Apostolides, je crois. Apostolides. Alors, « À la peuplade », un autre beau roman publié par « La peuplade » cette année. Un roman qui arrive juste à temps, je trouve, pour l'été. Une petite plaquette qui se lit vraiment super bien. Je trouve que c'est, encore une fois, un beau roman pour Marianne qui revient ici. C'est une traduction, en fait, par Madeleine Stratford. Alors, « Elle nage », c'est un roman où une femme décide de faire une quarantaine de longueurs de piscine, dénombrant, en fait, son âge. En fait, c'est comme pour souligner son âge, elle décide de faire une quarantaine de longueurs. Et pendant ces longueurs de piscine-là, elle va se rémémorer des grands moments de sa vie, mais surtout sa vie amoureuse, en fait. Donc, on la suit pendant ce périple, en fait, sous l'eau, où elle nous rappelle, comme je vous dis, ses premiers amours. En fait, c'est vraiment, on a l'impression qu'elle est entrée à un moment de sa vie où elle fait un peu le, pas le deuil, mais elle veut comme tourner la page sur certaines choses. Et ça se passe dans un endroit, j'essaie de me souvenir, où on sent que c'est très européen. On est quasiment sur la bord de la plage en même temps, donc on sent un peu à l'image de la couverture. Et pendant ces promenades-là dans l'eau, elle jette un oeil sur le bord de la piscine vers sa jeune fille, en fait, adolescente. Donc, elle reconnaît les traits d'elle-même. Donc, c'est beau, c'est sublime. Moi, je trouve que c'est plein d'une belle sensibilité. Est-ce qu'elle a une belle plume, cette auteure-là? Elle a vraiment une belle plume. C'est vraiment quelque chose de, c'est sensible, c'est des petites, c'est une prose qui est précise. Vraiment, chaque mot, c'est pour ça que c'est une petite plaquette, mais on n'a pas besoin de, tout ce qui est dit est dit pour être écrit. Alors, on se laisse envelopper, en fait, par cette histoire-là, et avec une fin qui est étonnante et ma foi parfaite. Parfaite. Alors, je trouve que c'est un beau, beau roman pour un après-midi, en toute tranquillité, sur le bord de l'eau, sur le bord de la plage, c'est parfait pour cet été. Est-ce que c'est la première fois que tu lisais cette auteure-là? Non. En fait, j'avais déjà lu son précédent qui était aussi paru chez La Peuplade, et c'est encore une fois meilleur, je vous dirais même, c'est encore plus beau. Alors, rappelle, le titre, c'est « Elle nage » de Marianne Apostolides. Et là, on parle du prochain, « Love star » de André Sneijer Magnasson. Bravo pour ton Islandais. En fait, oui, Alto nous publie, en fait, cet été pour la version compacte, en version poche, de ce « Love star » qui a été publié chez Zulma l'année dernière, qui avait été dans la première sélection du prix des libraires et qui a remporté le grand prix de l'imaginaire. Donc, un roman vraiment, je voudrais, étrange, mais en même temps vraiment intéressant. Moi, je me suis laissé complètement captivé. Je ne l'avais pas lu à l'époque et je suis très content qu'Alto, et ça ne me surprend pas pourquoi il fait partie du catalogue Alto, en fait. Donc, un beau roman étrange, une dystopie, en fait. Donc, on ne sait pas trop où on est, dans quel futur. Est-ce que c'est un futur qui est passé ou qui va se passer? C'est un peu étrange parce qu'on parle d'Elisabeth II et de Michael Jackson, leur mort, mais en même temps, on est comme vraiment dans un futur où tous les gens sont connectés, en fait. et où, en fait, une compagnie s'occupe à l'aide de calculs savants, de les matcher ensemble. Donc, c'est des coups de cœur, en fait, des coups de foudre un peu préparés d'avance, mais les gens, ils savent que, bon, les calculs sont parfaits. Et si, bon, on te calcule avec une personne qui habite à l'autre bout du monde, bien, si c'est cette personne-là qui est ton âme sœur, alors tu n'as pas le choix. Donc, c'est un peu étrange, c'est un peu… Et je trouve que c'est un beau message sur notre société d'aujourd'hui, où est-ce qu'on est connectés, on est toujours en train de regarder nos trucs, où est-ce que la publicité aussi est omniprésente, et les gens là-dedans, il y a des personnages qui sont vraiment des publicités ambulantes. Alors, oui, oui, vraiment, là, ils sont connectés avec un plan marketing qui, lorsque tu vas croiser quelqu'un, ils vont dire, OK, dis à cette personne-là qu'elle a un chandail magnifique. Alors, tu as un beau chandail. Alors, c'est extraordinaire, c'est vraiment une belle fable, en fait. Moi, je dirais même, c'est un regard qui est assez critique sur notre monde, mais en même temps, je trouve que c'est fort. Et c'est aussi surtout, en fait, j'oubliais le gros de l'histoire, c'est que Love Star, en fait, le propriétaire de cette grande compagnie-là, qui fait des millions parce que, bon, sa gestion est parfaite, c'est ce qu'il en croit, va tomber sur une graine toute spéciale, toute mystérieuse, alors qu'il va probablement changer sa vie. Alors, c'est tout ça, c'est un beau mélange. Il faut prendre son temps pour embarquer dans cet univers-là, mais une fois qu'on est embarqué, magnifique. Moi, j'ai décroché complètement, là, dans les... Quand j'étais dans... Je lisais ça dans le métro, puis j'étais complètement déconnecté. J'ai eu l'impression, des fois, de j'ai... Oups, je vais manquer ma prochaine station, alors, oui. Tu comprends pourquoi il a remporté des prix comme ça? Oui, tout à fait, puis on... Puis je comprends aussi pourquoi il fait partie, maintenant, du catalogue Alto. Je pense que ça se met très, très bien, là, dans leur grand succès qu'ils ont eu dernièrement. Les gens chez Alto ont toujours le pif, si on peut dire, pour de bons choix. Alors, Love Star vient vraiment faire partie de ce beau catalogue-là. Moi, en tout cas, c'est une lecture que je vais recommander à tous mes clients, là, dès aujourd'hui, parce que ça arrive, là, dans... Ça arrive, là, cette semaine, donc... On rappelle le titre, c'est Love Star de André Snaher Magnasson, publié chez Alto. Et là, on termine avec quelqu'un que t'aimes beaucoup. Oui. Kim Thuy, avec son plus récent roman Vie. Oui, Vie. Alors, j'ai attendu quelques temps pour vous en parler, parce que je voulais laisser un peu ce beau roman-là m'imprégner encore plus, parce que, bon, encore une fois, on est une petite plaquette, comme Kim sait si bien le faire. Donc, elle aussi, en peu de mots, amoureuse des mots, là, va vraiment s'amuser à nous surprendre au détour des pages. Donc, petite plaquette qu'on pense toujours qu'on va lire en quelques heures et que, finalement, on se rend compte qu'on veut se garder le plaisir. Alors, on l'abandonne, on le laisse de côté, on revient. Donc, c'est vraiment... On veut savourer les paroles. Ah oui, vraiment. Puis, c'est tellement comme de petits courts récits, souvent de quelques pages, une page ou deux, une demi-page. Donc, on se laisse vraiment imprégner. Et la connaissant maintenant beaucoup, on se rend compte... Je comprends pourquoi, parce qu'on sait qu'au Vietnam, beaucoup d'exemples vit. Ça veut dire, en fait, c'est précieuse, minuscule et microscopique. Donc, ça peut dire... Un seul petit mot de deux lettres peut dire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on se rend compte que c'est un peu ça qu'elle fait avec notre langue française. Française qui, en fait, n'est pas sa langue maternelle, on s'en souviendra, mais qui réussit quand même à revenir avec, encore une fois, un autre beau roman. Un roman sur l'amour, c'est sûr, mais surtout une célébration de la vie, ce qui nous définit et qui nous rend uniques en même temps. Donc, ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Je pense que ce roman-là se rapproche plus de ce qu'elle a fait avec Rue, qui est son plus grand succès, on le sait, qui est dans une vingtaine de pays, traduit dans beaucoup de langues. Donc, voilà. Vie raconte... Ça raconte l'histoire d'une fille qui a un parcours un peu atypique, qui va se promener partout dans le monde, c'est même, à la limite, l'histoire ne s'explique même pas. Je pense qu'il faut juste la vivre en la lisant. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un beau livre. Et Kim, moi, je pense qu'elle fait maintenant partie, vraiment, de ces auteurs qu'on a ici, qui est remarquable. Alors, je pense que Vie, encore une fois, devrait plaire à beaucoup, beaucoup de gens. Puis, si vous ne la connaissez pas, procurez-vous-le. Sinon, Rue demeure toujours un très, très bon choix. Donc, Kim Thuy, Vie. – Merci beaucoup, Billy, pour les belles suggestions. On se retrouve dans un mois. – Merci. – Merci.